Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le club catalan. A l'heure où les sélections nationales reprennent leurs droits, l'éculé déplore un grand nombre de blessés, dont plusieurs sont assurés de rater le classico. La trêve internationale tombe à point nommé pour le FC Barcelone. Car ces derniers jours, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Ce lundi, le staff de l'équipe de France a annoncé le forfait de Jules Koundé pour les matchs face aux Pays-Bas et l'Ecosse. Blessé face à Grenade, le défenseur Blaugrana est touché au genou. Sorti prématurément dimanche face à Grenade, Jules Koundé souffre d'une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche, a indiqué la Fédération Française de Football. Le Barça a confirmé la blessure, mais n'a pas donné de durée d'indisponibilité, mais Mendo de Portivo affirme déjà que l'ancien Bordelais va rater les trois prochains matchs déculés, dont le classico face au Real Madrid, le 28 octobre prochain. Quelques instants plus tard, encore un pépin. Cette fois, c'est la pépite laminiamale qui est touchée. Le joueur reste à disposition de l'équipe d'Espagne, mais le Barça a pris pour qu'il n'y ait rien de grave. Les examens effectués ont montré qu'il présente une blessure au muscle psoasiliac de la jambe gauche. Il est fragile, et son évolution déterminera sa disponibilité. Le joueur rejoint le rassemblement de l'équipe espagnole, dans laquelle il sera également évalué par les services médicaux de la RDF, a indiqué le club catalan via un communiqué. Distancé de trois points par le Real Madrid au classement de Liga, le Barça a subi une véritable hécatombe à l'heure où se profilent des matchs importants contre l'athletique, cinquième, le Shakhtar en Ligue des Champions, et donc le classico. En effet, Koundé et Yamal rejoignent une infirmerie où figurent déjà peu de riz, Francky Dejon, Rafinha et Robert Lewandowski. Le premier cité souffre d'une blessure au fémoral de la cuisse droite depuis le mois d'août à l'entraînement. Le Batave a été victime d'une lésion de la syndesmo-stibio-peronnière distale de la cheville droite contre le Celta, et ne reviendra qu'en novembre. Quant aux Brésiliens, malgré une déchirure du biceps fémoral de la cuisse droite survenue face à Séville, il espère être revenu pour le choc face à la Casablanca. Enfin, le tacle reçu par le Polonais contre Porto risque de l'éloigner des terrains pendant un certain temps. J'ai parlé avec Robert aujourd'hui, et j'ai vu les résultats de ses tests. Malheureusement, la blessure s'est avérée si grave, qu'elle a exclu la participation de Robert aux entraînements de l'équipe nationale, et à ses apparitions dans les matchs contre les Îles-Féroé, et la Moldavie et les prochains matchs contre Barcelone. Il y a eu des dommages au ligament de l'articulation lors du saut, et le club a déjà établi un plan de traitement, a déclaré le médecin de la sélection polonaise à TVP Sport. Autant dire que le Barça compte plus que jamais, sur Joao Félix et Ferran Torres, pour pallier ses absences dans le secteur offensif. dans le secteur. C'est parti.